Je vais vous parler aujourd'hui d'un net progrès dans la prévention du cancer du col de l'utérus et les infections à papillomavirus. En France, un nouveau vaccin, le Gardasil 9, pour la prévention des infections à papillomavirus humain est disponible. Il couvre un spectre plus large de papillomavirus oncogène. En février 2017, le Haut Conseil de la Santé Publique a émis de nouvelles recommandations pour la prévention des infections à papillomavirus humain. Jusqu'à présent étaient disponibles deux vaccins. Le Gardasil contient deux génotypes de papillomavirus oncogène, le 16 et le 18, plus deux autres génotypes responsables de verrues génitales appelées les condylomes accumulés. Le vaccin Cervarix ne contient que les deux virus oncogènes, le 16 et le 18. Ces deux vaccins apportent une protection de 70% contre les cancers du col de l'utérus et de 50% contre les lésions malpigiennes intraépithéliales de haut grade. Les génotypes additionnels inclus dans le nouveau Gardasil 9, le 31, le 33, le 45, le 52 et le 58 permettraient d'apporter une protection contre 90% des cancers induits par les papillomavirus et contre 80% des lésions malpigiennes intraépithéliales de haut grade. Pour le cancer de l'anus, la protection serait portée à 85%. Tout comme avec le Cervarix ou le Gardasil, le profil de sécurité du vaccin Gardasil 9 est satisfaisant en dehors d'une légère augmentation de la fréquence des réactions locales autour du point d'injection. Il est maintenant recommandé d'utiliser le nouveau vaccin Gardasil 9 chez toutes les jeunes filles et les jeunes femmes non vaccinées antérieurement. Le schéma comprend deux doses, de 11 à 14 ans révolus, et trois doses, de 15 à 19 ans révolus. Le Gardasil 9 est également recommandé chez les hommes, homosexuels ou bisexuels, jusqu'à l'âge de 26 ans, en trois doses. Chez les personnes qui ont déjà reçu un schéma complet avec le Cervarix ou l'ancien Gardasil, on ne recommande pas de nouvelles vaccinations avec le Gardasil 9. Ces recommandations de vaccination sont faites en complément du dépistage par cytologie du col de l'utérus, qui est recommandé chez les femmes de 25 à 65 ans. Une communication large et transparente est recommandée pour faire remonter en France la couverture vaccinale contre les papillomavirus, qui est particulièrement basse, alors qu'elle est très élevée de l'ordre de 80% dans plusieurs pays. Il faut rappeler que les vaccins contre les papillomavirus sont hautement efficaces en réduisant considérablement le risque de cancer, avec un très bon profil de tolérance qui se confirme avec les années. Je vais vous parler aujourd'hui d'un net progrès dans la prévention du cancer du col.